On parle de permaculture, il faut quand même rappeler un petit peu quelques points essentiels sur la permaculture. La permaculture, c'est une histoire déjà ancienne, puisque c'est une réflexion qui est née il y a maintenant 45 ans, 50 ans, et qui représente une rupture quand même assez fondamentale par rapport aux façons de penser l'agriculture et la relation vivant telles qu'elles existaient un peu partout à l'époque. La permaculture va prendre d'emblée comme objet de réflexion l'agro-écosystème, le système dans sa globalité, et les liens qui unissent ces différentes composantes, que celles-ci soient humaines ou naturelles. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un point tout à fait essentiel. La permaculture ne regarde pas les mêmes choses que l'agronomie classique, par exemple. Ces différences de regard vont aussi être des différences de préoccupation. La permaculture s'intéresse, comme son nom l'indique, à la permanence. Et cette permanence, on pourrait aujourd'hui l'interpréter plus avec d'autres termes, qui sont d'usages plus importants, plus fréquents aujourd'hui, que seraient durabilité et résilience. Alors durabilité, ça veut dire qu'effectivement, on est capable de maintenir un système sur le temps relativement long, en en conservant l'ensemble des propriétés. Et résilience, ça veut dire que ce système qu'on va chercher à maintenir sur le temps long va devoir être capable de supporter des événements externes par définition incertains. On ne sait pas s'ils vont arriver ou pas, on ne sait pas quelle va être leur intensité. Et donc la capacité de récupération du système, mais aussi d'amélioration progressive, d'adaptation, puisque le monde qui nous entoure est lui-même changeant, vont être essentiels en permaculture. Donc pour résumer, la permaculture s'intéresse en fait à la résilience et à la durabilité des agro-écosystèmes, en rappelant qu'un agro-écosystème, c'est un système naturel avec des gens dedans. Voilà, on simplifie. Donc ça, c'est un premier truc. Et pour arriver finalement à ces propriétés de résilience ou de durabilité, on va jouer dans la permaculture, et c'est ce qui fait peut-être son originalité par rapport à d'autres approches, on va réfléchir de façon très spatialisée. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont en interaction à l'intérieur de cet ensemble que constitue l'agro-écosystème, c'est-à-dire l'espace dans lequel on se meut et dans lequel on vit finalement. Et l'objectif, ça va être finalement de s'appuyer sur les interactions entre ces composantes, qui sont d'interactions d'ordre écologique ou d'ordre utilitaire, dans un certain nombre de cas, pour avoir un système qui soit plus autonome du point de vue des matières, c'est-à-dire qu'on évite d'importer, on n'a pas besoin d'importer trop d'énergie et trop de matière pour qu'il puisse fonctionner. Et d'autre part, on va faire en sorte qu'il soit le plus résistant possible aux agresseurs, c'est-à-dire que le système immunitaire de cet espace soit en meilleur état possible. Et ce système immunitaire, en fait, il naît des interactions qui existent entre les composantes biologiques à l'intérieur de l'écosystème. Il ne s'agit absolument pas d'éradiquer les problèmes ou de les éliminer, il s'agit juste de les contenir à un niveau qui les rend supportables. Donc, ça permet d'introduire une première dimension nouvelle par rapport au modèle classique, qui est l'idée que ce qui compte, ça n'est pas d'être dans une logique un problème, une solution, c'est de savoir jusqu'à quel moment un problème deviendrait éventuellement insupportable. Et c'est aussi là un regard relativement différent par rapport au modèle agricole classique. Donc ça, c'est une première dimension. L'autre chose, c'est que la permaculture, en fait, naît historiquement Mollison, Bill Mollison, qui va être quand même le persondateur de ce terme et de cette approche, est quelqu'un qui a été très formé aux approches d'écologie fonctionnelle et de thermodynamique écologique, qui ont construit les écologues des années 60-70, et en particulier les frères Odoum. Donc, Eugène, sur l'écologie fonctionnelle, et Howard, sur la partie thermodynamique écologique. Et, clairement, Mollison inscrit la permaculture dans une logique d'une compréhension thermodynamique du monde. Il y a l'idée que, finalement, pour qu'un système vivant tienne sur le long terme et résiste aux agressions diverses auxquelles il peut être soumis, il faut qu'il soit capable d'accumuler de l'énergie, c'est-à-dire de capturer de l'énergie qui descend, et d'en perdre le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on accumule de l'énergie sans accroître l'entropie du système, sans accroître le degré de capacité à disparaître spontanément, on va dire, en perdre de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut accumuler de l'énergie et en rejeter un minimum. Alors, on va en rejeter forcément, dès lors qu'on est dans une activité, entre guillemets, commerciale. C'est-à-dire qu'on va sortir, on va exporter des matières, mais il va falloir que le système soit capable, parce qu'il capture lui-même de l'énergie en permanence, que la capture d'énergie faite par le système compense les flux d'énergie sortants qu'on va faire. Ça veut dire aussi, une conséquence simple, c'est qu'on ne peut pas affecter l'intégralité du territoire que l'on maîtrise à la production et à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui servent, finalement, dans le système permacol, qui servent à restaurer l'état énergétique du système ou à le maintenir en état. Donc, de cette logique-là, va découler vraiment une logique de design spatial, les deux dimensions, cette idée d'accumulation d'énergie et de compensation des exportations, d'une part, et l'idée de système immunitaire, vont conduire à une approche très spatialisée de localisation des différentes composantes, de façon à pouvoir assurer ces deux fonctions. Ça veut dire, si on a des parcelles maraîchères, par exemple, le fait de l'entourer de haies, etc., va finalement permettre de maintenir une population relativement élevée, d'animaux, insectes, araignées, grenouilles, oiseaux, qui vont consommer les ravageurs éventuels de vos cultures. Le fait de placer côte à côte deux cultures, l'une qui est sensible à un insecte, l'autre qui a tendance à le repousser, va faire que le système lui-même va être moins sensible à ces agressions. Cette dimension spatiale, elle est vraiment très importante. Et l'autre partie de la dimension spatiale, c'est ça. S'il y a des parties exportatrices et des parties en quelque sorte accumulatrices, il faut qu'il y ait une forme de juxtaposition qui permette le transfert sans effort d'une partie à l'autre. Et le transfert sans effort le plus simple, ça va être des pratiques très agroforestières. C'est-à-dire que l'arbre, le truc qui capte de l'énergie et qui la concentre dans le bois, dans son système racinaire, dans ses feuilles, et donc dans le sol où vont se décomposer les feuilles, va être la clé du projet en permaculture. Les deux objectifs, considérer l'agroécosystème de façon globale, chercher à en accroître, on va dire, l'efficacité à la fois du système métabolique, c'est-à-dire le recyclage des éléments et l'accumulation d'énergie et le système immunitaire, c'est-à-dire la capacité que les interactions entre composantes biologiques soient finalement favorables aux projets de production, pour reprendre une expression classique des agronomes. Ces trois dimensions-là sont finalement assez partagées avec tous les courants de l'agriculture alternative qui vont se dessiner dès les années 1910-1920. Et en particulier la biodynamie, mais aussi tout le courant porté par des gens comme Albert Howard, qui donnera naissance à l'agriculture biologique dans ses prémices dans les années 50-60 et même avant en Suisse. Donc il y a une parenté évidente. De la même façon qu'il y a une parenté avec l'agroécologie telle qu'elle va se dessiner à la fin des années 60, années 70, entre l'Amérique du Sud, surtout le Mexique, et les États-Unis avec des gens comme Altieri, Glissman, etc., qui vont édicter des principes qui recoupent complètement ça. Ou avec, dans d'autres contextes, le cas de l'agriculture naturelle de Fukuoka au Japon. C'est-à-dire une agriculture dans laquelle on cherche finalement par le recyclage des matières à être dans des systèmes permanents. Et l'ensemble de ces modèles alternatifs, ils partagent ça, une vision systémique, holiste. L'idée que l'objet d'attention se doivent être les interactions entre les composantes biologiques ou non biologiques, si on prend la biodynamie et leur goût pour la Lune ou les étoiles. et que l'objectif d'aggradation, d'amélioration constante, doit être central. Donc finalement, il y a une parenté de toutes ces agricultures alternatives qui fait qu'il est quelquefois difficile de les distinguer. Donc, qu'est-ce qui fait la différence de la permaculture par rapport à d'autres courants ? J'aurais tendance à vous dire que c'est difficile à définir, mais pour moi, clairement, la question fondamentale, enfin, le point fondamental sur lequel la permaculture va insister particulièrement, c'est la question de l'arbre. La place des arbres dans le système. La place des arbres comme accumulateur d'énergie. On va retrouver l'arbre dans d'autres approches alternatives, mais sans doute pas placé autant au centre de la réflexion qu'en permaculture. Finalement, tout ça, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un petit peu différent par, on va dire, les points centraux. Je pense que ce qui différencie la permaculture, par exemple, de Foucault ou de la biodynamie, c'est vraiment une approche thermodynamique au sens physique, enfin, académique, qu'on ne retrouve peut-être pas à un tel point dans les autres écoles qui insistent sur d'autres dimensions. L'autre point de différence, malgré tout, c'est le type de philosophie politique qui est sous-jacente. La permaculture, plus encore que la biodynamie, même si, en fait, quand on retrouve les sources, on pourrait trouver des points de comparaison, la permaculture se définit comme une forme de résistance à la société consumériste, à la société militariste des années 70. C'est-à-dire qu'on est bien dans la continuité du club de Rome, des limites de la planète et des combats contre la guerre de Vietnam. La permaculture naît des combats contre la guerre de Vietnam, c'est-à-dire contre la violence, contre l'impérialisme, contre la destruction de la nature comme instrument de guerre, etc. Et, finalement, ce qui fait la différence avec les eaux de courant, c'est aussi le moment historique de son apparition et les préoccupations de ces moments-là. C'est clair que par rapport à l'agroécologie d'un des séquices à Mexico ou de Toledo qui est devenu récemment le ministre de l'Environnement au Mexique, ce qui prouve bien que le monde change pour le Mexique ou de Patricio Montaldo pour le Chili et le Costa Rica ou des Américains. La vision politique, elle est extrêmement proche. Une différence, quand même, avec les agroécologues sud-américains et leurs héritiers nord-américains, c'est que l'agroécologie se construit comme une résistance à la Révolution verte avant que d'être une résistance à la société consumériste en général. Quelqu'un comme Efraín Alendestro Cozzi au Mexique, c'est un généticien qui fait le tour du Mexique pour la fondation Rockefeller pour trouver des variétés de maïs, qui les trouve et qui découvre les sociétés paysannes et qui découvre comment, lui et ses élèves, enfin, découvre comment finalement, en imposant un modèle prétendument universel et d'efficacité universelle, on déstructure, on détruit des sociétés paysannes. Et du coup, il va faire cette transition vers l'anthropologie, l'éco-anthropologie et les ethnosciences. Et cette dimension des ethnosciences et du combat politique pour les populations indigènes, on va dire ça, ou simplement les paysans pauvres des Sud est peu présente dans la permaculture au départ, tout simplement parce qu'elle naît en Australie, qui est un pays qui a déjà liquidé ses populations locales totalement, mais elle ne va se retrouver que sous forme d'inspiration, je dirais, poético à travers la lecture et la très grande connaissance que quelqu'un comme Mollison a des sociétés aborigènes. Mais le combat politique pour les sociétés rurales traditionnelles des pays en développement, on dirait ça comme ça maintenant, n'est pas aussi central dans la permaculture qu'il l'est pour l'agroécologie américaine. Donc, si on revient à la permaculture, aux différences de la permaculture, les visions agronomiques classiques de la production, on l'a dit, la permaculture prend le système pour objet et pour ambition la permanence de ce système, sa résilience, sa durabilité. la question de la production, ce n'est pas qu'elle est seconde, elle est importante. Il faut bien subvenir à ses besoins et le projet de la permaculture, c'est-à-dire non seulement au maximum de besoins possibles, l'énergie, l'eau, la production alimentaire. Mais c'est là où pour moi il y a une différence quand même assez fondamentale avec le modèle agronomique standard, même dans ses composantes sophistiquées, systémiques, etc. C'est que l'objet central des agronomies, ça reste la production. Alors de plus en plus avec le temps, ça va être une production sous contrainte, sous contrainte environnementale. Il ne faut pas polluer l'eau, il ne faut pas trop casser la biodiversité, sous contrainte sociale. Il ne faut pas non plus éliminer les paysans parce qu'ils n'ont pas les ressources financières pour s'adapter aux nouvelles technologies qu'on va leur proposer, etc. Mais l'optimisation sous contrainte et la durabilité, la vision privilégiée de la durabilité qu'on a en permaculture sont quand même dans deux directions qui sont différentes. D'un côté, la recherche d'un optimum, de l'autre côté, et la recherche des conditions de survie à long terme. Si je devais faire une homologie mathématique, je dirais qu'on a d'un côté des gens qui s'inscrivent dans des logiques d'optimisation sous contrainte et de l'autre côté des gens qui s'inscrivent dans des logiques de viabilité, c'est-à-dire de respect au cours du temps d'un certain nombre de critères et sans hiérarchie entre ces critères. Donc ça, c'est vraiment la différence clé. Et du coup, en fait, ce qui va être important dans la mesure de la richesse produite va être différent. C'est-à-dire l'agronomie classique ou l'économie agricole classique va s'intéresser à la richesse produite par la production à l'actif et à la richesse éventuellement perdue par la dégradation du capital et pourquoi pas le capital naturel que sont les sols par exemple au passif. la permaculture va mettre dans l'actif la fertilité, le potentiel de production et au passif va mettre la dégradation éventuelle. Et la production n'est finalement est incluse dans l'actif capital naturel de la ferme. Ça, c'est une très grosse différence. Alors, c'est pas forcément facile, je ne suis pas comptable, je ne suis pas spécialiste de comptabilité, c'est pas forcément facile à expliquer mais il est clair que si on se devait faire un compte de résultat en respectant les principes de permaculture, on devrait considérer non seulement le capital financier qu'on va considérer classiquement dans les approches comptables mais également le capital naturel et le capital social. Et cette dimension du capital social elle ne va pas être aussi spontanée que cela pour la permaculture au début et elle va progressivement s'y installer. L'idée que la permaculture c'est une façon de vivre pour soi-même et une façon de vivre en société et que le permaculteur construit quelque part des biens communs qui sont partagés avec d'autres et que c'est cette construction de biens communs qui va permettre l'extension des modèles en rupture par rapport au modèle dominant. La permaculture fait de la politique en tâche d'huile et dans cette politique en tâche d'huile qui n'est peut-être pas la plus efficace et qui est discutable mais c'est un autre sujet finalement la question de l'accroissement du capital social de chacun de chacune des parties prenantes va être totalement déterminante. On ne peut pas faire pour moi on ne peut pas analyser la permaculture avec les mêmes clés comptables avec les mêmes clés économiques que les modèles agronomiques classiques. Bon, alors dire que finalement la permaculture que l'économie de la permaculture ne pouvait pas être lue avec le même regard qu'une économie industrielle classique y compris agricole c'est sympa mais ceci dit il est clair que l'une des questions fondamentales qui va être posée aux gens qui se lancent là-dedans c'est est-ce qu'ils vont retirer le minimum de revenus monétaires qui leur permet de survivre voire mieux plus s'y affiniter. Et cette question de l'efficacité c'est-à-dire monétaire en quelque sorte des systèmes en permaculture va être posée très rapidement puisque pour des gens qui découvrent ces modèles qui souhaitent s'installer la première question qui leur est renvoyée pour pouvoir obtenir un statut pour pouvoir obtenir des aides c'est-à-dire mais attendez est-ce que vous avez gagné quelque chose avec ces affaires-là ? Il faut se plier aussi aux règles de jugement des institutions. Et ce qu'il y a de ces particuliers c'est qu'en fait on a fait une étude qui a eu pas mal de retentissement avec la ferme du Bec et Loin qui n'était pas une étude sur la permaculture dans sa globalité qui était une étude sur une des composantes d'un système en permaculture qui est la ferme du Bec et Loin qui est sa partie très bio-intensive de production maraîchère. et ce qu'on a vu c'est qu'effectivement un système en achet bio-intensif c'est-à-dire avec un investissement de travail important mais pas forcément aussi monstrueusement plus important que dans d'autres systèmes une très grande densité de culture permettait de retirer sur des très petites surfaces de dégager un surplus monétaire on va le dire comme ça pour éviter les confusions comptables justement de dégager un surplus monétaire tout à fait honorable par rapport au système de maraîchage biologique diversifié tel qu'ils étaient généralement recommandés. C'est-à-dire que au Bec mais sur beaucoup d'autres fermes qu'on a étudiées depuis on se rend compte que finalement ces fermes-là dont on peut penser qu'elles ne sont pas forcément l'élite technique toutes ne s'en sortent franchement pas plus mal que les systèmes normalement recommandés. Et pourquoi elles ne s'en sortent pas plus mal on le verra on rentrera dans les détails mais grosso modo on peut dire aujourd'hui que des gens qui poursuivent les mêmes buts que la permaculture en général cette idée de résilience cette idée de durabilité cette idée de bien-être au travail cette idée de lien social avec le territoire on va dire qu'ils font de la permaculture parce qu'ils partagent ces ambitions-là même si dans le détail oui mais les flux de matière comment ils sont organisés peut-être que ce n'est pas exactement les canons de la permaculture ce n'est pas très grave ces fermes maraîchères biologiques sur petites surfaces en circuit court très diversifiées c'est un peu long à dire je suis désolé effectivement on trouve des gens qui s'en sortent très bien mais une extrême variabilité des résultats maintenant on commence à avoir pas mal de données en Provence dans le Gard dans l'Est de la France dans les Alpes dans la région Rhône-Alpes en général en Bretagne en Normandie donc on n'est plus complètement perdu comme nous l'étions il y a 5-6 ans sur ces sujets qui étaient totalement inexplorés on peut dire que les gens peuvent gagner pas trop mal leur vie mais on a une extrême variabilité des résultats et cette extrême variabilité des résultats le paradoxe c'est quand on demande aux gens s'ils sont contents il y en a qui gagnent apparemment plus que d'autres et qui disent qu'ils gagnent pas assez et d'autres qui gagnent franchement pas beaucoup on se dit comment ils arrivent à s'en tirer qui sont super contents c'est tout à fait embêtant et ça prouve bien qu'il faut aller au-delà d'un simple chiffre pour comprendre la valeur des choix qui ont pu être faits il y a ceux qui sont contents avec très peu ce sont des gens qui souvent revendiquent une extrême sobriété ça c'est vrai mais ce sont des gens qui ont fait le choix d'un mode de vie sobre et où finalement l'une de leurs ambitions est de réduire leurs besoins d'achat et souvent c'est des gens qui vont pas avoir d'enfants ou des enfants en très bas âge dont ils s'occupent ceux qui disent ils gagnent pas mal leur vie mais ils aimeraient gagner plus c'est des gens dont les besoins monétaires sont souvent plus élevés parce qu'ils ont des enfants en âge d'être étudiants donc il faut les loger il faut machin bref donc c'est en fait ce qui est intéressant c'est de regarder non seulement la performance dans l'absolu mais la performance relativement aux attentes des gens ce qui est notable c'est qu'on va trouver finalement quel que soit le niveau d'exigence monétaire même s'ils sont toujours beaucoup plus raisonnables que les choses soient claires en fait on va trouver des gens qui fonctionnent bien à tous les niveaux d'exigence monétaire et des gens qui ont des problèmes quel que soit leur niveau d'exigence voilà ça c'est ça montre quand même quelque chose qui est dans le mouvement de la permaculture complètement essentielle la permaculture c'est pas une technique c'est pas une même une technique holiste enfin je sais pas quoi de gestion des agro-écosystèmes c'est d'abord un choix de vie et je dirais presque un choix politique c'est-à-dire comment je me positionne dans la cité même si cette cité la campagne d'accord et ces choix personnels ce qui est intéressant c'est aussi d'aller voir un petit peu d'aller les creuser de ne pas se contenter d'avoir mesuré une performance économique de se dire mais finalement ces gens est-ce qu'ils ne représentent pas une catégorie nouvelle d'agents économiques pour reprendre le terme consacré des économistes qui poursuivent d'autres buts que des buts traductibles par des quantités de monnaie quand des gens vous disent ce qui est pour moi absolument essentiel ça va être de me lier à mon entourage à mon voisinage de faire communauté dans le bon sens du terme quelle valeur monétaire je peux attribuer à cette construction de la communauté si des gens vous disent finalement je considère que mon devoir en tant qu'être humain ma mission mon devoir je ne sais pas comment dire c'est de contribuer à faire que l'espèce du brise de folie destructrice de la nature qui caractérise l'ensemble des activités humaines et bien il y a au moins quelques contrepoints quelques personnes qui montrent qu'on peut faire avec la nature et ça rejoint l'hypothèse biomimétique générale de la permaculture qui disent qu'ils ont un devoir en quelque sorte de conservation pas seulement parce que cette nature leur est utile mais parce qu'ils considèrent qu'elle est partie d'eux-mêmes comment je l'évalue sur un plan monétaire je ne peux pas et donc moi je pense qu'il y a vraiment une assez grande importance à écouter ce que nous disent les gens sur ce qu'ils veulent être sur la façon qu'ils veulent être en société sur la société qu'ils veulent et d'évaluer leur performance économique en étant capable d'intégrer ces dimensions qui sont non marchandes on revient à la question des comptabilités multiples de tout à l'heure l'autre chose c'est d'admettre qu'il faut peut-être arrêter de dire qu'une alternative est toute pourrie parce que ça ne gagne pas assez quand en fait elle gagne la même chose que les modèles préconisés ce qui pose quand même un problème moi j'ai du mal à entendre des gens de conseillers agricoles des responsables professionnels des administratifs dire ah mais non on ne peut pas envoyer les gens dans le mur mais on ne les envoie pas plus dans le mur que d'habitude au point où on en est autant les laisser aller dans le mur qu'ils choisissent donc c'est vrai qu'il y a un truc fatigue depuis longtemps c'est cette peur d'envoyer les gens dans le mur bon c'est vrai que ça n'est pas une bonne chose de de faire croire aux gens que en soufflant dessus ça va se passer tout seul et les conditions du succès sont importantes à regarder à étudier etc mais pour autant si c'est pas pire pourquoi s'en priver donc pour moi c'est vraiment ces questions là qui sont importantes mais en maraîchage en tout cas c'est clair que les systèmes qui se revendiquent plus ou moins explicitement de la permaculture ou qui ressemblent à ce que pourraient être des systèmes en permaculture et qu'on rencontre finalement assez souvent qui sont totalement invisibilisés dans les statistiques dans le RICA il n'existe pas etc ben ces gens ils se sentirent pour certains pas si mal que ça c'est quand même on est obligé de faire ce constat et donc il n'est pas du tout illégitime que la loi sur les conditions d'installation qui a été modifiée par la loi d'avenir de 2014 soit effectivement appliquée cette loi qui prévoit que c'est le revenu d'activité potentielle qui détermine le droit à être agriculteur et non pas la surface minimum d'installation et non pas la réduction de la survie potentielle à une surface enfin quand on parle de revenu d'activité c'est combien rapporte l'activité dans laquelle vous vous engagez c'est à dire le revenu au sens le plus classique revenu d'entreprise on n'est pas un revenu personnel c'est pas un salaire comme on parle là l'entreprise est-elle bénéficiaire pour simplifier et ces bénéfices couvrent-ils les besoins des travailleurs engagés dans cette entreprise bon et donc en fait cette idée de renouvel d'activité elle est centrale dans tout ce qui est projet d'installation et pendant longtemps donc on a dit il n'y a pas de revenu d'activité accessible en production animale en production de cochons de poulet de tout ça si on n'a pas une structure minimale et on a dit il y a une structure minimale de survie et la surface minimale d'installation on va dire que les gens qui se risquent avec la moitié de cette surface minimale ont l'autorisation en quelque sorte de revendiquer le statut d'agriculteur en 2014 le changement c'est qu'on est passé au revenu d'activité donc y compris tout simplement pour pouvoir traiter les cas de gens où on n'était pas véritablement capable de définir la surface minimale d'installation assez curieusement je pense que le travail qu'on a fait au Bec et Loin a contribué à légitimer ce changement de la loi c'était contemporain ça fait partie des questions qui nous ont été directement adressées par les gens qui savaient qu'on faisait ce travail et qui étaient au ministère ou autre moi en tout cas j'ai eu cette demande directe donc finalement si je me résume en matière d'économie la plus triviale possible de la ferme nous les travaux qu'on a conduits avec différents collectifs en France qui commencent à représenter un nombre d'exploitation étudiée relativement significatif on en est déjà maintenant une bonne centaine qu'est-ce que ça montre c'est que on va dire dans 60% des cas le revenu que dégage enfin le disponible pour prélèvement privé pour reprendre une expression plus classique en agriculture dégagé donc par ces fermes est jugé comme satisfaisant par à peu près 60% des gens avec lesquels nous avons travaillé satisfaisant ça ne veut pas dire qu'ils n'aimeraient pas plus enfin bon ils ont l'impression qu'en tout cas le seuil minimal auquel ils aspiraient est atteint 60% c'est bien je peux vous dire dans certaines productions ils essaient qu'ils ne sont pas atteints et qu'ils seraient encore moins atteints si on enlevait les aides directes dont bénéficient certains tous ces agriculteurs ne bénéficient rien en matière d'aides directes évidemment comment après ce qui est intéressant c'est de savoir comment on arrive à ce résultat et clairement il y a trois facteurs qui vont être essentiels dans le succès la première question c'est la bonne gestion la première c'est la bonne gestion des investissements on dirait c'est pas très original on pourrait dire la même chose sur les éleveurs de cochons ou les éleveurs de vaches laitières ces fermes qui se revendiquent d'une pratique écologique et qui revendiquent que cette pratique ne soit pratiquable que sur des très petites surfaces finalement grosso modo quand on regarde le niveau d'investissement par rapport aux recommandations classiques on est entre deux et à huit fois moins alors ceci dit ce qu'on a pu voir aussi c'est surtout le travail de mon ancien doctorant la Kevin Morel qui a montré ça très bien c'est que beaucoup de ces candidats à l'installation qui ont peu de ressources financières pensent pouvoir substituer à l'investissement de la récup du bricolage de l'investissement en travail ça pose on se rend compte que ça marche jusqu'à un certain point mais que ceux qui veulent tout récupérer fabriquer par eux-mêmes etc à un moment donné comme ils veulent tout fabriquer ils passent un temps fou et du coup ils produisent plus les légumes qui leur permettraient de vivre il y a une marge qu'il faut savoir ne pas franchir dans on va dire dans l'auto-financement en quelque sorte par le travail si mais malgré tout si ces niveaux d'investissement sont très faibles c'est parce que l'un des intérêts de la très petite surface c'est de permettre d'être le plus possible dans une gestion manuelle de systèmes très productifs parce que très dense très bien soigné c'est l'exemple typique qu'on a suivi et observé au bec et loin donc cette dimension manuelle elle a une conséquence c'est que vous avez très peu de charge de mécanisation la plupart de ces agriculteurs quand même utilisent un motoculteur certains ont un tracteur hors d'âge qui est digne d'entrer dans une collection de tracteurs avec un ou deux outils simples le tracteur ne leur a rien coûté ou presque voilà mais la plupart sont très une mécanisation vraiment très très limitée et avec vraiment du matériel petit pas cher généralement acheté d'occasion donc il n'a pas exigé beaucoup d'investissement et l'autre donc la petite surface permet de maximiser l'efficacité d'un modèle où le travail manuel occupe une place importante en même temps la très petite surface elle a une vertu c'est qu'elle est très petite et donc que les charges foncières vont être très faibles et donc entre charges foncières faibles charges de mécanisation faibles en fait on est là dans l'un des éléments de la construction du caractère vertueux de la comptabilité de ces fermes donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que ceux qui fonctionnent bien c'est des gens qui ont réussi finalement à entrer dans des logiques de commercialisation très sécurisées on va dire ça comme ça c'est à dire qui ont une clientèle fidèle qui supporte les à-coups pour le peu que ceci ne soit pas trop monstrueux c'est à dire qu'effectivement s'il y a une fois il n'y a pas exactement ce qu'on espère c'est pas grave ça on reviendra la fois d'après et cette dimension d'efficacité commerciale elle est vraiment pour moi le critère numéro un d'efficacité c'est à dire elle exige des compétences et des qualités particulières on est toujours ou presque toujours dans des systèmes de vente directe qu'est-ce qui va faire que cette commercialisation fonctionne bien c'est que la confiance qui s'établit entre consommateurs et producteurs va en fait au-delà de l'acte d'achat et du produit acheté qu'en fait se nouent des relations plus profondes plus fortes je parle pas qui sont simplement en fait qui sont quelquefois pas manifestées mais que les gens ils aiment bien aller chercher leurs légumes là parce qu'ils aiment bien la personne parce qu'ils partagent parce qu'ils discutent parce que ceci et c'est vrai y compris pour des gens qui fréquentent les marques qui vendent sur des marchés donc cette espèce d'affect qui se construit entre les consommateurs et les producteurs est vraiment quelque chose d'important et clairement l'une des choses sur laquelle il se construit c'est sur un certain de valeurs associées aux aliments qui dépassent la simple question prix ou qualité-prix c'est-à-dire si des maraîchers et des biodiversifiés ont dans un cas une conversation vraiment très solide c'est parce qu'elle se fait avec des gens qui partagent des idées proches qui partagent l'idée que les façons de produire et la qualité la qualité des produits à la fois sur un plan gustatif et sanitaire il n'y a pas d'indépendance c'est la façon de travailler qui fait le bon légume en quelque sorte ou le bon fruit qui partage l'idée qu'il vaut mieux manger un petit peu moins mais bon que se gaver de trucs de mauvaise qualité etc et donc il y a une homologie évidente les producteurs et les consommateurs se ressemblent d'une certaine façon oui mais alors du coup est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet de niche c'est un risque possible mais en même temps ce qu'on voit c'est que ce mouvement qui pousse de plus de gens à s'installer on a le même mouvement qui pousse de plus en plus de gens dans la société à revendiquer ce type de relation à l'aliment et finalement le mouvement de ces installations dans des systèmes proches de la permaculture coïncide avec un mouvement général de la société ou en tout cas d'une fraction de la société d'exigence de qualité alimentaire l'aliment signifiant aussi quelque chose de notre impact écologique général donc je dirais que ce mouvement de convergence là il fait que ok on est peut-être dans des logiques de niche mais quand on voit la réalité du nombre de candidats à l'installation dans ces conditions ce qu'il y a de clair c'est que la niche n'est pas prête d'être saturée donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue là alors que souvent dit oui mais alors ça va être des marchés de niche très vite il va y avoir des concurrences si quelque part et ou quand les producteurs se positionnent entre guillemets en combattant d'une forme d'écologisation générale du monde et bien ils rencontrent ceux qui ont envie de ce combat qu'ils l'assument comme ils peuvent et qu'ils l'assument en particulier à travers l'acte alimentaire et donc finalement la niche grossit au fur et à mesure que plus de gens s'y engouffrent jusque là tout va bien après s'inquiéter du futur c'est peut-être pas le moment on a souvent dit que les mouvements alternatifs répondaient à des logiques de niche et que les niches étant réduites ces mouvements ne pouvaient pas servir de base à une recomposition générale de l'agriculture je crois que ce qu'on voit autour aujourd'hui du maraîchage bio et en circuit court montre que les choses sont sans doute moins il faut avoir un point de vue moins simpliste sur le sujet grosso modo ce qui est aujourd'hui au coeur des questions de développement agricole c'est bien la question alimentaire ça l'a toujours été mais ça a été longtemps sur un point de vue purement quantitatif il fallait avoir à bouffer des quantités pour tout le monde aujourd'hui et pas seulement dans les pays développés riches et à l'aise la question on va dire qualitative de l'alimentation prend le pas sur la dimension quantitative la dimension quantitative est toujours présente mais elle va s'enrichir elle va se complexifier par cette introduction qualité et quand je dis qualitatif c'est à la fois des produits qui soient bons à manger des produits qui soient sains du point de vue de la santé du consommateur et des produits qui finalement traduisent des pratiques des façons de faire des façons de produire qui soient vertueuses du point de vue environnemental en général et du point de vue environnemental en général ça veut dire aujourd'hui clairement deux choses c'est la biodiversité à ses différents niveaux d'organisation donc depuis le gène jusqu'au paysage et la question du climat et c'est vrai que ces systèmes dont la vocation est de capter de l'énergie finalement du point de vue climatique ce sont des pompes à chaleur en quelque sorte à carbone à énergie et donc c'est clair que la généralisation de ce type de système pourra être intéressante pour répondre à la multiplicité des enjeux actuels qu'il y a finalement cachés derrière cette seule question alimentaire donc enjeux culturels enjeux écologiques enjeux climatiques etc et la question qu'on pose tout le temps c'est oui mais est-ce qu'on peut nourrir le monde avec ça alors c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre puisque elle va poser deux problèmes c'est que on l'a dit ces systèmes sont assez efficaces du point de vue de la performance au mètre carré en tout cas ils sont beaucoup plus efficaces que les systèmes standards en fait au mètre carré effectivement cultivés on pourrait dire la même chose de certains systèmes traditionnels des agricultures asiatiques vous allez dans des rizières du sud de la Chine ou des rizières sur des montagnes des systèmes d'irrigation incroyable qui sont depuis 3000 ans et qui produisent leurs deux voire trois récoltes de riz par an à des niveaux qui ne sont pas formidables mais quand on regarde de près vu ce que ça a coûté à produire si on ne compte pas sur le travail c'est tout c'est assez étonnant et d'autre part les pentes de ces rizières parce qu'ils ont des rizières en pente sont entièrement cultivées avec des légumes des machins de cerf donc la production au mètre carré est très supérieure à des systèmes de riziculture intensive avec un tranche chimique du Texas par exemple ou d'autres zones asiatiques donc cette idée que ces très petits systèmes puissent être extrêmement productifs pour moi elle est incontestable dans les expériences d'agroécologie africaine soit en Afrique de l'Est au Kenya ou à Songhaï au Bénin ou etc on retrouve la même chose ces systèmes sont plus efficaces que ceux qu'on cherchait à développer les agronomes occidentaux depuis 75 ans ou un siècle ça produit plus le problème c'est que ça consomme plus de travail ça c'est clair et pour notre pays par exemple l'idée est-ce que la France pourrait se nourrir avec des systèmes plus ou moins de permaculture agroforesterie agroécologie choisissez le nom qui vous convient du point de vue en théorie oui et mille fois oui en pratique il y a juste un problème c'est qu'il faut les gens pour le faire or c'est en fait il n'y a pas assez de candidats à l'installation et si on dit il n'y a pas assez de candidats à l'installation c'est parce que il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est quand même un métier assez épuisant assez fatigant assez prenant d'une part et d'autre part qu'il y a peut-être des candidats à l'installation qui iraient bien mais qui ne trouvent pas de terre donc la question et deux questions clés c'est qui va y aller et sur quel foncier et une transition agroécologique de nos sociétés si elle ne pose pas la question du foncier et si elle ne pose pas la question du statut et des identités des producteurs est insolvable enfin il n'y aura pas de solution plutôt et si il n'y a pas de solution il n'y a pas de problème d'accord donc on reste dans un système où on délègue à une minorité de plus en plus réduite d'agriculteurs la fonction de produire de la masse voilà si on veut changer de système alimentaire il faut changer de société toute entière c'est tout le problème c'est-à-dire que on ne peut pas espérer qu'il y ait plus de candidats à l'installation en étant un système où par exemple on devienne agriculteur et qu'on soit agriculteur à vie ce qui était le modèle l'idéal de l'exploitation familiale ancienne il faut admettre qu'on ait des gens qui puissent faire ce métier pendant 5 ans 10 ans changer de métier donc ça veut dire que la question des mobilités professionnelles doit être posée derrière et donc c'est pas quelque chose qui concerne seulement les techniques agricoles mais en fait la question à travers cette question de la comment dirais-je de la de la possibilité ou non d'alimenter toute la société avec ce genre de systèmes alternatifs pour moi la question qui se pose c'est que aujourd'hui coexiste c'est pas qu'il y a des modèles techniques qui coexiste c'est qu'il y a des visions du monde qui coexistent à travers deux façons de penser l'alimentation il y a cette alimentation qui est je dirais reconcrétisée à qui on rend une réalité par laquelle est liée un arbre une plante un animal et ce que j'ai dans mon assiette et finalement l'alimentation n'est pas un sujet anodin c'est fondamentalement l'alimentation qui nous lie au reste du monde vivant donc il y a cette volonté de reconstruire ce lien et d'une volonté qui est individuelle qui est sociale qui est politique sans doute mais qui est aussi quelque chose qui est au plus profond de chacun de nous et puis face à cela on a un autre modèle alimentaire qui est un modèle de virtualisation c'est-à-dire que grosso modo les agriculteurs produisent des matières premières qui sont en quelque sorte qui deviennent des éléments financiers qui circulent partout dans le monde etc. et des matières premières qui vont être utilisées pour une industrie alimentaire qui fabrique des produits transformés voire ou qu'on appelle hyper transformés dans lequel évidemment il n'y a plus aucune continuité de sens qui nous lie au vivant mais qui sont efficaces à certains égards pour nous nourrir bon mais cette efficacité physiologique fait disparaître ce que j'appelais d'une efficacité qui est une efficacité culturelle anthropologique qui est celle de l'aliment avec lequel je peux retracer mon histoire mon lien au vivant et donc réanthropologiser l'alimentation c'est un enjeu absolument central et cette réanthropologisation du monde signifie que en fait c'est pas le problème de se mettre au coeur ou pas de la nature c'est d'être nous-mêmes nature et d'accepter cela c'est-à-dire la société virtuelle de l'alimentation virtuelle est une société qui ne pose plus la question du vivant alors que malgré tout il se trouve que même les consommateurs de bouffe industrielle ont des corps au pied ont des cancers de la vessie et ont peur de mourir et donc en désanthropologisant le monde en faisant disparaître non seulement la nature mais l'humain entend qu'être biologique le résultat des courses c'est qu'on a une société qui devient de plus en plus invivable pas invivable parce qu'elle serait violente parce qu'elle serait mais invivable parce que nous n'y n'avons plus d'existence individuelle et c'est effectivement une question philosophique qui va être posée là et en fait cette question philosophique elle est sous-jacente à tous les débats sur la question de l'agriculture depuis belle lurette et dès que depuis les mouvements de résistance à certaines formes de modernisation au 16e siècle dans la guerre des enclosures en Angleterre jusque le mouvement viticole du début du 20e siècle jusqu'aujourd'hui le mouvement alternatif il y a cette continuité qui n'est pas une continuité de la ringardise c'est-à-dire que considérer que nous devons nous considérer comme des êtres humains serait une preuve de ringardise je ne parle pas de spiritualité je ne parle pas de religion je parle d'êtres humains d'existants est quand même un véritable drame philosophique bon ça nous éloigne un peu de notre sujet mais ce sont des questions qui sont importantes à poser et puis pour revenir aux conditions du succès de mes fermes parce que c'est un point sur lequel il est important d'insister on a parlé de toutes ces dimensions sociologiques économiques et psychologiques à la limite on a parlé de l'investissement de conditions financières la troisième condition c'est quand même la maîtrise technique et l'acte productif donc questions agronomiques assez classiques on pourrait dire sauf qu'elles ne mobilisent pas les mêmes instruments puisque les instruments du bon maraîcher vont être les interactions biologiques à l'intérieur de l'agroécosystème et donc la troisième dimension de succès c'est la dimension écologique et la capacité de construire une intelligence écologique c'est une capacité à comprendre de façon forcément très intuitive on ne peut pas avoir une connaissance exhaustive de l'ensemble des mécanismes écologiques à l'oeuvre dans une toute petite ferme pour autant d'avoir cette intelligence sensible cette intelligence pragmatique qui fait que je vais me rendre compte que l'erreur que j'ai faite ça a été de mettre la haie trop près de tel type de culture ou de mettre tel type de culture trop près de l'oeil que ici probablement je n'ai pas fait assez attention à la couverture du sol ou au contrôle précis de certaines mauvaises herbes à un moment très précis dans l'année qui si je résous le problème je n'ai plus tellement de problèmes de mauvaises herbes sur mes carottes pour le reste de l'année bon tant pis si c'est un peu encombré au moment où je les cueille mais de toute façon les carottes se seront installées de telle façon qu'elles résistent à la concurrence par contre au moment je ne peux pas me permettre de jouer avec donc c'est ça cette matière là d'intelligence du milieu d'intelligence des plantes d'intelligence de ce qu'on fait au quotidien de ces gestes qui est la troisième chose et finalement quand on regarde ceux qui se cassent la gueule il y a ceux qui ont voulu investir trop ou pas assez il y a ceux qui n'ont jamais réussi à rentrer dans une logique commerciale qui tournent il y a ceux dont on a l'impression qu'ils sont faits pour tout mais certainement pas pour cultiver des légumes moi j'en ai rencontré je peux vous dire qu'il y a des fois où vous vous dites ah ouais quand même des gens qui ont bien lu les livres mais qui n'ont pas compris le sens des mots qu'il y avait dans les livres donc ça voilà c'est ces trois intelligences une intelligence socio-économique une intelligence financière une intelligence écologique et c'est leur association qui fait que ça tourne pas formidablement il ne faut pas se faire des illusions c'est pas moi qui si je devais gagner vouloir gagner beaucoup d'argent je ne ferais pas maraîcher d'accord un paradoxe c'est qu'il y a très peu de fermes officiellement en permaculture et qu'on a plus l'impression que ces fermes en permaculture sont plus des lieux de formation que des lieux de production c'est clair alors la formation fait partie du projet politique de la permaculture puisque je vous ai dit on est dans une logique de diffusion en tâche d'huile et de bouche à oreille je dirais alors c'est une bouche à oreille organisée mais la formation occupe une place très conséquente dans beaucoup de projets se revendiquant de la permaculture nous ne nous sommes intéressés nous jusqu'ici que à la question à des gens qui produisent des légumes et qui les vendent ou à la composante production de légumes dans des systèmes plus complexes alors en chaque fois en allouant bien en mesurant précisément le temps de travail alloué à cette activité légumière dans quelques cas on a eu des gens qui transforment une partie de la production alors beaucoup des gens qui sont en agroforesterie maraîchère par exemple vont faire des pommes et vont faire des jus de fruits donc mais bon et donc ça on l'a intégré beaucoup de gens vont de plus en plus d'ailleurs veulent développer des produits déjà transformés des soupes des trucs comme ça alors vu leur taille et vu les volumes de production là se posent des problèmes d'économie d'échelle sur les équipements normalisés qui permettent de faire des produits autorisés à la vente quand même et là c'est vrai que du coup souvent on va voir se construire des collectifs qui partagent un même outil de transformation voire de commercialisation après et alors ça rend la mécanique de jugement économique plus complexe pour l'essentiel malgré tout les fermes avec lesquelles nous avons travaillé sont des fermes qui sont dans des logis production de légumes vente de légumes point c'est vrai que moi j'ai découvert la permaculture il y a maintenant en 83 ça ne rajeunit pas j'étais étudiant agronome à l'époque et c'est une amie qui m'avait rapporté de son stage en Australie le premier bouquin qui avait été produit par Mollison et Homme-Graine et que j'ai lu avec une certaine passion de l'avouer et dans ce bouquin l'un des trucs qui m'avait frappé à l'époque je ne sais plus c'était pas déjà un peu plus tard mais il y avait quand même déjà une référence forte au système traditionnel et c'est vrai que la première partie de ma carrière professionnelle c'était ma thèse de doctorat que j'ai faite au Mexique en travaillant sur des pratiques traditionnelles d'agriculture de montagne parce qu'en montagne il n'y avait pas d'autres pratiques que traditionnelles et où j'avais découvert finalement et c'est là où je suis rentré dans l'agroécologie que ben oui les gens ils ne s'occupaient pas du maïs ils s'occupaient d'un agroécosystème dans lequel il se trouvait qu'il y avait du maïs et qui gérait un ensemble un espace de façon systémique ou holiste et finalement ce qui m'impressionne beaucoup aujourd'hui encore c'est que je fréquente toujours beaucoup ces agricultures alternatives dans différents types de production certaines en particulier les productions végétales je dirais du potager en fait sont complètement dans la continuité de pratiques traditionnelles y compris très incluses dans des économies très vivantes comme l'étaient les maraîchers parisiens du 19ème siècle ou autre et finalement qui correspondent à une arborescence des pratiques agricoles dont le 20ème siècle industrialiste aurait coupé toute une série de branches en disant elles n'existent pas et ce qui est intéressant c'est pas que nous ferions des retours en arrière c'est qu'en fait nous reconstituons la partie coupée de ce branchage pour nous resituer au même niveau que les autres branches mais en prenant d'autres pistes d'autres façons de penser d'autres modes de conception du monde de nous-mêmes de notre relation au marché etc. et finalement cet effort de reconstruction de la partie perdue des branches du point de vue scientifique c'est assez passionnant c'est-à-dire moi je m'amuse assez souvent à discuter avec des étudiants ou des proches de ce qui se serait passé si en fait on était resté dans un modèle dans la logique de ce qu'était le maraîchage parisien par exemple est-ce qu'on peut imaginer un monde qui serait parti de là et non pas parti des grandes fermes céréalières qui les entouraient immédiatement après c'est rigolo mais en fait derrière cet amusement ce qui est clair pour moi c'est qu'il n'y a pas de pensée sur les agricultures alternatifs qui ne soit pas une pensée politique et pas d'une politique qui ne serait politique agricole mais qui est bien une politique au sens total c'est-à-dire que ce qui est en jeu derrière les questions agricoles et alimentaires c'est la société dans son ensemble bon Sous-titrage ST' 501